Bonjour à tous, je suis Radhika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes mardi 1er mars 2022, c'est parti pour un tour à Lidl de Valenton. Le chou-fleur, 1,19€ la pièce. Alors le chou-fleur, on peut faire plein 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 de recettes avec le chou-fleur, que ce soit chou-fleur en entrée avec une petite vinaigrette, que ce soit juste comme ça avec une petite sauce aux herbes. Je vous ai partagé aussi une recette de galette de chou-fleur. Bon, dans la recette j'ai mis un peu trop de vil à la fin, mais voilà, si vous l'allez voir, je vous mettrai le petit lien. Donc petite galette de chou-fleur, on peut mettre des chou-fleurs en sauce. Enfin, il y a plein 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 de recettes autour du chou-fleur. Les oignons, les 5 kilos pour 1,49€. Les carottes, 1,49€ les 3 kilos, pareil, les carottes, que ce soit carottes râpées, carottes juste revenues dans un peu de beurre. Enfin, pareil, il y a plein plein de façons d'accommoder. Les carottes, jus de carottes, les pommes bicolores, les 3 kilos pour 2,99€, jus de pommes, compote. Pareil, je vous ai fait une petite recette, je crois que c'était ma première recette il me semble. C'est des pommes au four, alors c'est très simple à faire et c'est très bon. Tarte aux pommes, etc. Il y a même des recettes qui mélangent le sucré-salé des pommes avec autres légumes. Le palmier coco, 8,99€. Alors je reviens dessus, car l'une de vous m'a demandé si c'était une plante d'intérieur et d'extérieur. Et en fait, j'ai vu que c'était plutôt une plante d'intérieur. L'ail, 4,99€, les 500 grammes, c'est de l'ail rose. Alors ça, c'est nouveau, enfin nouveau, chez Lidl. Habituellement, j'en vois pas, donc habituellement, c'est soit conditionné comme ça, donc l'ail rose du TAM, à 2,99€. Alors celui-là, c'est quel ail ? Donc soit celui-là, 1,49€. Les pains au lait, les 12 pour 1,09€. Levure chimique, alors celle-ci est à 20 centimes et celle-ci 50 centimes. Il y a 6 paquets de 11 grammes à chaque fois. Et il y a la levure du boulanger. Elle est à 70 centimes, donc c'est 6 sachets de 5 grammes. Alors attention, puisque maintenant, elle a presque la même couleur que la levure chimique. Voilà, ce sont toutes les deux roses. Donc avant, c'était facile de les différencier, parce que c'était deux couleurs différentes. Mais maintenant, attention, les sachets sont roses, tous les deux. Tiens, ils ont remis quelques sacs isothermes. Alors ils ont eu beaucoup de succès. 9,99€, en fait, c'est un sac isotherme. Donc on peut mettre sa petite bouteille sur le côté. Il y a 4 boîtes à l'intérieur. Donc idéal pour compartimenter son repas. Les sushis. On a des sushis Akashi ou Miyagi à 3,19€. Et on a la grande boîte familiale à 6,79€. Le pralin, 1,85€. On a aussi l'arôme vanille, 2,31€. Les petites décos. 3,69€. La farine de châtaigne bio, 6,99€. Il y a 500 grammes. Alors je ne sais pas si c'est pour faire une préparation spéciale ou tout simplement pour remplacer, quand on est intolérant, à la farine de blé. Pain des Pissotnois, 2,79€ bio. Les navettes de Provence, 2,39€. Alors je suis allée un petit séjour à Marseille il n'y a pas très longtemps, début février. Et je n'ai pas réussi à trouver les navettes. Enfin je sais qu'il y a des magasins spécials sur Marseille. Je ne suis pas réussi à les trouver. Donc je suis repartie sans les navettes. Et je n'ai pas non plus goûté les panistes. Les canistreli au citron, sans huile de palme, fabriqués en Corse, 2,89€. Petit nettoyant en lave-vaisselle, 1,59€. Pensez de temps en temps à nettoyer votre lave-vaisselle, que ce soit avec ce genre de nettoyant ou autre. C'est important. De la sauce soja sucrée, 2,76€. Alors ce n'est pas forcément quand on mange des plats asiatiques. On peut aussi faire une petite marinade quand on fait du poulet. Alors ça avec un mélange de ketchup. Alors je sais que ça paraît un peu bizarre, mais j'ai essayé. C'est vraiment pas mal. Ça donne un petit croustillant et un petit goût assez particulier. 2,76€. Du riz à risotto, 2 kilos pour 3,89€. Ça c'était la semaine italienne. La gamme bio anti-pollution. On a l'eau micellaire à 2,59€. La crème de jour, 3,69€. Le contour pour les yeux à 3,69€. Et le sérum. Gel coiffant pour homme, 99 centimes. Fixation béton ou extrême. On a le soin hydratant pour homme. Hydro-sensitive. Donc c'est 2,81€. Hydro-care. Et hydro-énergie. On a aussi une bonne gamme côté bio. Dans les produits d'hygiène et beauté. On a ce gel douche nourrissant. 1,46€. Fleur d'oranger ou aloe vera. Chez Lidl, on peut trouver des produits d'hygiène beauté. On trouve des produits côté épicerie. On trouve des fruits et légumes. Je trouve qu'ils ont une assez grande gamme. Et pas mal de choix côté bio. Elle a un petit tour côté maquillage. Avec les rouges à lèvres. 1,99€. Les gloss. 1,99€ également. On a les ombres à paupières. 1,99€. Les vernis. 1,99€ également. Les parfums. 4,29€. Il y a 5 parfums. Chaque parfum est un dupe d'un grand parfum. Je vous ai fait une vidéo spéciale. Je vous ai détaillé parfum par parfum. Il y a des petits échantillons. Si vous avez envie, en arrivant dans le magasin. Vous mettez un petit coup de cheat. Comme ça, ça fait l'effet pendant vos courses. Après, vous regardez si ça tient sur vous. Parce qu'encore une fois, chaque parfum est différent par rapport aussi à votre peau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes. Et quand ils vous mettent un parfum, ça tiendra moins longtemps. Il y aura peut-être une petite senteur qui va être plus prononcée chez eux. Adoucissant concentré. 1,49€. Alors moi, j'ai déjà testé les biches. Comme ça, adoucis jaunes. Alors ça fait un petit moment que je ne les vois pas en rayon. Et franchement, ça parfume vraiment bien le parfum. Ça laisse un parfum sur le linge. Alors moi, j'aime bien quand je fais ma petite machine. Alors j'ai des vêtements ou autres que je vais mettre au sèche-linge. Mais quand je lave, par exemple, un drap ou autre, je laisse têcher dans mon salon. Comme ça, ça parfume le salon. L'indispensable. Spray Javel. 1,69€. Alors parfois, je prends d'autres enseignes. Mais je trouve celui plutôt pas mal. J'ai un évier dans la cuisine qui est blanc. Et alors, c'est très joli. Mais alors à nettoyer, il suffit que ce soit un peu caché, que vous ayez utilisé des épices. Et tout de suite, il y a des tâches. Et moi, j'arrive à en venir à bout qu'avec ce spray. Je l'utilise aussi dans la salle de bain. L'eau de Javel parfumée. Parfum Eucalyptus. Je pensais qu'il allait changer de parfum. Non, 59 centimes. Une chose qui est pas mal aussi, c'est les Javel en pastille. 1,45€. Donc il y a classique. Il y en a aussi à la menthe, il me semble. Moi, j'en mets dans mes WC. Ou parfois, quand je n'ai plus de Javel liquide, je mets ça dans un seau d'eau. Celui-là, par contre, pour moi, c'est le meilleur gel WC. Toutes marques confondues. 99 centimes. Gel WC avec Javel. Donc il y a pain et océan. Moi, j'aime bien pain. Il y en a qui vont dire un gel, c'est un gel. Mais pas du tout. Je trouve que celui-là, il est vraiment bien épais. Et franchement, les lunettes, les toilettes sont vraiment impeccables après. Il y a d'autres marques. Soit ça tâche. En fait, ça fait la couleur du gel. Soit c'est pas assez épais. Donc du coup, ça descend dans les toilettes. Et je trouve que ça ne détoie pas bien. Après, évidemment, il m'arrive de prendre d'autres marques. Mais quand je peux, c'est celui-là et j'essaie d'en avoir un d'avance. On a ceux-là aussi. Mais je n'ai pas testé. 99 centimes. Force Active, Force Max Power. Peut-être que je testerai la prochaine fois. Parce que ceux-là, je ne les vois pas forcément à chaque fois. Allez, on termine par du couscous. Couscous moyen. 1,39 €. Alors, il est très facile à faire celui-là. J'aime beaucoup par rapport à d'autres marques. Alors, bien sûr, il y a une marque de couscous que moi, j'aime beaucoup. Je vais la citer. C'est la marque d'Harry. Je pense qu'on a toutes plus ou moins une marque. Mais vraiment, je privilégie celui-là. Il est vraiment très bien. Quand je n'ai pas ou quand je dois prendre une grosse quantité, je vais prendre une autre marque. Mais vraiment, il est très bien. Il est facile à faire. Alors, ne vous inquiétez pas. Parce que souvent, quand on parle de couscous, ce moule de couscous, on pense qu'il faut des heures et des heures. La préparation, elle est très facile. Alors, il y a une préparation au micro-ondes qui est indiquée. Ça marche aussi. Mais le faire à la vapeur, vraiment, c'est assez simple. Et il s'égrène parfaitement. Alors, il n'y a pas très longtemps, ils ont mis en vente le couscous fin. Alors, moi, entre les deux, mon cœur balance. Je vais être franche avec vous. J'aime autant le moyen que le fin. Même si j'ai été plus bercée avec du couscous fin, on va dire ça comme ça. Le couscous fin est à 1,70€. Alors, je l'ai utilisé aussi, donc ceux qui me suivent sur ma chaîne de recettes. J'avais utilisé, j'avais fait ça avec une tagine. Et pareil, il est très facile à préparer. Donc, 1,70€. Et au niveau du prix, vous avez vu, 1,70€, 1,39€. Tout à l'heure, je vous ai cité une marque. Mais la marque que je vous ai citée, elle n'est pas à ce prix-là. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Tiens, dites-moi en commentaire, juste comme ça, celles qui ont l'habitude de faire du couscous. Si vous préférez le fin, le moyen, il y a le gros aussi. Voilà. Et celui-là, vous pouvez faire aussi du taboulé, tiens, le fin. Bon, je vous laisse avec mes histoires de couscous. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.